C'est vrai qu'il y a des fautes, je ne vais pas le dire, mais il y a des fautes quand même. Monsieur Daniel Bennett siffle avec aisance au profil des Maliens, Jomel Moussbach, dégage le ballon. L'équipe nationale éprouve quelques difficultés. Et là, c'est le match d'en parler de coach Vahid Alinozic. Un coach qui connaît son métier et qui sait que son équipe a besoin de se mesurer à des formations qui ont une bonne maîtrise technique. Allez, et cela repart pour les Algériens qui sont très dangereux sur ce genre de situation. Kadir Fouad qui est en retard. Agile Bougala qui vient pour suppler, attention aux contres. Je disais que Daniel Bennett siffle aisément les fautes en faveur de l'équipe du Mali. Retour Gagnon, comme on dit, de Kadir Fouad, le joueur de Valenciennes, auteur d'une bonne saison cette année. Ce n'est pas Jomel qui tente de trouver des solutions. Ferroli. Ferroli. Il est suivi de près par un défenseur. Et il perd le ballon. Il ne s'est pas appliqué, Sofiane Ferroli. Ferroli qui était une véritable découverte cette saison. Lui qui joue au FC Valence et qui avait été recruté à partir du FC Grenoble alors qu'il était blessé. Regardez ce qu'il a tenté. Ah, c'était pas mal. Si ça avait marché, eh bien, ça aurait été une action assez... Ah, il a raison, Karl Jani. Il a raison de roux péter parce que, voilà. Et c'est Meshit Bougala qui va lui parler parce que Meshit Bougala, puisqu'il a joué à Kaltang, il a joué à Klaxo-Rangers. Il parle quand même assez bien l'anglais. Alors, qu'il y a un changement. Alors, qui va sortir ? D'abord, c'est le numéro 17 qui va rentrer. C'est Tiara Chir Diyala à la place de Samasa Mohamadou. Chir Diyala. Lui aussi, elle était rentrée. C'est pratiquement les mêmes changements. Diyala Chir qui était rentrée contre le Bénin la semaine passée. Et c'est Nukaï Tak qui réclame de l'eau, je pense. Voilà, Chir Diyala. Coup franc pour les Maliens. Et Traoré qui tire. Et le ballon qui est dévié en corner par le mur. A baisse de régime dans ce match, on a... Je pense que la première mi-temps était meilleure, excellente même, si je dois dire. 35 minutes de jeu. Il reste plus que 10 minutes dans ce match. Et un but partout. Chir Diyala. Et le deuxième but. Et le deuxième but de Madibou Maïga. Marqué à peine à 10 minutes. Et la joie des Maliens, alors qu'il y avait une erreur là de la défense algérienne qui a laissé un peu cette équipe malienne se placer. Madibou Maïga. D'abord, le coup de tête de... De Koulibaly. Et... Et le coup de patte de Madibou Maïga. Madibou Maïga, le joueur du FC Sochaux. Qui dupli-coche, réussit. La défense algérienne qui se fait surprendre. Au deuxième poteau, il n'y avait aucune couverture. Et faute de placement. Et tout est à refaire dans ce match pour l'équipe nationale algérienne qui menait un but partout. Un but à zéro. Soudani. Qui va avoir 10 minutes pour rentrer... Pour tenter de faire... De faire revenir l'équipe nationale dans ce match. Aussi, Ismaël à la lutte avec Traoré Calilou. Ça sera 1,5 mètre et 50. Pour le gardien Soumeyla Diakite. Alors que Soudani va prendre sûrement la place de... Islam Slimani, je pense. Alors que Victor Gomez vérifie les passeports, vérifie... Tout ce qu'il y a comme administration avant l'entrée de Soudani. Petite prise de bec entre... Allez, entre Diabaté, Tijani. C'était lui, tout à l'heure, qui avait donné le coup de tête, qui avait pris le meilleur sur la défense algérienne. Il a dit, la scène, pas beaucoup de solutions, si ce n'est à Amr Bouazza. Allez, ballon en cloche. C'est bien fait. Ferroli qui perd le ballon. Et ça sera une touche. Non, non, non. Le ballon ne sort pas. Karl Moutiani est là pour récupérer. Ismaël Bouzid. Adnan Gediola. Et le coup de tête du défenseur. Malien empêche, alors que... Il a une faute sur Adnan Gediola. La faute est de Diabaté. Il est un peu énervé Diabaté, alors que c'est Adnan Gediola qui prend le carton. Et en plus, il reçoit un carton pour avoir Rouspeter, alors qu'il a le bénéfice. Alors, Cem Elmsbach va sortir. C'est Soudani qui va rentrer. Ah, il ne joue pas vraiment au même poste. Alors, je ne sais pas qui va prendre le côté gauche. Je ne sais pas qui va prendre le côté gauche de la défense. Parce que Jamel Elmsbach évolue au poste de latérale gauche. Alors que Soudani est attaquant. Coach Vahid a sûrement voulu se donner plus de mordants et plus d'atouts offensifs. Mais là, vraiment, il ne faut pas dégainir aussi la défense algérienne. Attention. Allez, corner. C'est Khadir Fouad qui va jouer secondaire alors que Djubour Raffekh. Voilà. Vahid va faire rentrer deux attaquants. Allez, Khadir Fouad. Et le ballon, il a raté. Ah, il a raté. Islam Slimani, l'opportunité de faire revenir l'équipe nationale à hauteur de l'équipe malienne qui mène, je vous le rappelle, deux buts à un après le but de Maïga. Très, très belle occasion là avec la déviation. Mais en plus, il était tout seul. Slimani, il avait le temps. Très belle opportunité là. Très belle occasion ratée par Slimani. Alors qu'il reste plus de cinq minutes. Coach Vahid joue le tout pour le tout. attention au centre et le ballon qui touche la transversale. Alaïs Mboulhi qui a failli se faire surprendre. Djubour qui se prépare aussi pour les cinq dernières minutes. Aïm Mboulhi qui a fait monter le ballon. Soudani qui perd le ballon. Récupération par Amar Bouazza. Amar Bouazza sur le côté gauche. Attention à ne pas perdre le ballon. Monsieur Amar Bouazza. La couverture de calme. Djani va changer de côté. Non, non. Il a préféré donner en profondeur et Slimani a été en position de hors-jeu. 41 minutes dans cette deuxième mi-temps. 86 si vous le voulez. Il ne reste plus que 4 minutes. Et le dégagement de Soumeyla Diakite. Calme Djani. Elle a joué le balle au pied. C'est bien fait pour Sofiane Viroli. Le ballon appuyé. Et Soumeyla Diakite. Sors pour prendre ce ballon. Et le dégagement du...